Générique Bonjour Bruno Golnich. Bonjour. L'affaire dite des assistants parlementaires a à nouveau rebondi. C'est Jean-Luc Mélenchon en France ce coup-ci qui a été perquisitionné. On vous a vu le soutenir. C'est quoi ? C'est une stratégie de dédiabolisation ? C'est un soutien politique à Jean-Luc Mélenchon ? Certainement pas. J'ai un profond dissentiment depuis toujours d'avec M. Jean-Luc Mélenchon qui a été trotskiste, qui a été un des adversaires les plus virulents du Front National qui au mépris de toute démocratie, même sauf erreur de ma part, avait demandé son interdiction. Mais je m'efforce d'être un homme équitable et juste. Voilà. Et quand une injustice est commise, serait-ce à l'égard d'un adversaire résolu, je la dénonce comme telle. Or, il est évident que l'opération incroyable de police dans une France qui est livrée, me semble-t-il, comme nous le montre l'actualité, a d'autres problèmes d'insécurité que ceux que cause le parti de M. Mélenchon. Eh bien, quand il est l'objet d'une telle opération qui ne peut pas avoir été décidé par un parquetier isolément sans qu'il ait pris l'avis de la ministre de la Justice et du président de la République. Tous ceux qui connaissent les usages judiciaires le savent. Bon, quand on me dit que le parquet est indépendant et que j'entends des journalistes qui devraient être des gens sérieux, quand même, proférer cette fable, j'ai même l'impression qu'ils y croient eux-mêmes. C'est encore plus grave. Ils connaissent pas les milieux judiciaires. Bon, quand j'entends dire que cette perquisition est tout à fait normale, alors que si le dixième de cette perquisition avait eu lieu au siège d'un journal de la presse écrite ou d'une chaîne audiovisuelle, on aurait entendu une levée de boucliers. L'avantage des perquisitions, au moins, ça permet d'apporter des preuves. Quand il y a une instruction, une enquête, au moins avec la perquisition, on peut avoir des éléments palpables. Mais il y a des preuves de quoi ? Vous avez, par exemple, ce que le procureur n'aurait pas dû pouvoir faire saisir. Vous avez les listes d'adhérents d'un parti. Vous avez les listes des donateurs. Vous avez les agendas des députés. Vous avez un certain nombre d'informations confidentielles. Jusqu'à preuve du contraire, les partis politiques ne sont pas des organisations mafieuses. L'article 4, un des premiers articles de la Constitution actuelle, de la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958, reconnaît le rôle éminent des partis politiques dans la formation de l'opinion et sous l'inculpation de quoi ? D'utiliser les assistants parlementaires à des fins partisanes ? Mais quand trois députés européens sont ensemble, c'est un parti politique. C'est absurde. D'ailleurs, même M. Hortefeu, des républicains anciens, ministre de l'Intérieur l'a dit. Enfin, les parlementaires, les hommes politiques sont incités, évidemment par l'ensemble du système, à se grouper pour défendre leurs idées. Ils dépendent d'une formation politique. Ils y apportent leur concours. C'est sous l'étiquette de cette formation politique qui se présente aux élections et surtout aux élections européennes, qui sont des élections sur liste nationale, à la proportionnelle. Bon, et une fois qu'ils sont élus, ils devraient agir en tant qu'électrons libres. Ils devraient ne plus avoir aucune relation avec leur formation politique. Et leurs assistants ne devraient plus aucunement coopérer au travail de leurs députés en ce qu'il a une relation avec la formation politique. C'est parfaitement absurde. Ça s'appuie sur une volonté de puissance, d'abord sur une volonté persécutoire de la part de gens comme l'ex-président socialiste Schultz, qui a intérêt à couper l'omelette au-debout, c'est-à-dire qui nouait, qui déteste les patriotes, qui déteste ce qu'on appelle les eurosceptiques, les populistes. Ils détestent Mélenchon également ? Et bien sûr, parce que la France insoumise a pris un nombre considérable de voix à la mouvance de gauche. Par conséquent, ils incriminent ces gens-là en tant que populistes et surtout parce qu'ils ont peur d'être débarqués. Ils ont peur qu'on prenne leur siège. Ils donnent des instructions à des fonctionnaires politisés. Je rappelle que le président, le secrétaire général de ce Parlement, M. Klaus Welle, est parvenu à cette fonction, non pas par un concours impersonnel, impartial, etc., mais parce qu'il était lui-même l'agent d'un groupe politique que je n'ai cessé de brocarder au cours de ma carrière. Et ça s'appuie sur la volonté de puissance de certains membres de la magistrature française, notamment des parquetiers, mais pas seulement, qui se croient autorisés à violer allègrement le principe de la séparation des pouvoirs. Alors, ce n'est pas parce que Mélenchon est un adversaire politique et qu'il le reste, je vous prie de le croire, que je me sens obligé de hurler avec les loups ou avec les hyènes, en l'occurrence. La Commission européenne a rejeté le budget italien. Hier, Pierre Moscovici, commissaire européen, est venu l'expliquer au Parlement, à Strasbourg. Et puis un député de la Lega, le parti de Matteo Salvini, a essuyé une chaussure sur les notes de M. Moscovici à la fin de son intervention. C'est quoi, un geste burlesque ou rablaisien, aviez-vous dit une fois ? Vous êtes vous-même adepte des provocations. Je ne commenterai pas le geste en question. On peut considérer qu'il est provocateur, le fait de s'essuyer les pieds sur les notes de M. Moscovici. Bon, ce n'est pas une violence inouïe. J'entends parler à tout bout de champ de violence inouïe. On parlait tout à l'heure de Mélenchon. Les gens ont dit, mais sa protestation, le fait qu'il crie son mécontentement à la tête du parquetier venu perquisitionner dans ses locaux et prétendant, ce qui est extravagant, lui en interdire l'accès, alors que la règle, c'est qu'en matière de perquisition, le maître des lieux soit présent, bien sûr, et qu'un procès verbal en soit établi. On a dit que c'est une violence inouïe. Je pense que ce sont des journalistes qui ne savent pas ce que c'est qu'une violence inouïe et même qui ne savent pas ce que c'est que la violence tout court. Moscovici a parlé d'actes fascistes pour le débuter italien. Je croyais que Mussolini était mort depuis longtemps, moi. Mais en tout état de cause, non. Ce qui est intéressant, en l'espèce, c'est le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'avec cette affaire, on touche précisément au fait que la monnaie unique, l'euro, est bien considérée par la Commission européenne et par ce que j'appellerais, pour faire simple, les eurocrates, dont M. Moscovici est une figure emblématique, comme la mise sous tutelle des nations. Si on voulait avoir une preuve que l'évolution actuelle de l'Union européenne, c'est de mettre les nations sous tutelle, c'est de restreindre leur liberté, c'est de les contrôler totalement, eh bien là, on en a une preuve éclatante. Ça ne se serait pas passé comme ça, avec l'ancien système monétaire, même si sous l'ancien système, dit du serpent monétaire, il y avait une monnaie commune, qui ne se traduisait pas par des billets de banque, mais dans laquelle des quantités de transactions ont été libellées. C'était l'EQ, European Currency Unit, qui était une moyenne des monnaies des États membres, qui garantissait contre les pertes de change, car elle était relativement stable, dans la mesure où, lorsqu'une monnaie nationale montait, une autre descendait, et ceci n'aurait pas pu se passer à l'époque. Mais maintenant, nous voyons bien que les États-nations sont considérés comme des sous-préfectures du super-État eurocratique. Emmanuel Macron, à la tribune de l'ONU, fin septembre, a provoqué un émoi, notamment en France. Marine Le Pen a tweeté là-dessus, avec une déclaration d'Emmanuel Macron sur la femme. Il avait dit exactement « Présentez-moi à la femme qui, en étant parfaitement éduquée, a décidé d'avoir six, sept ou huit enfants ». Bruno Golnich, c'est pour Emmanuel Macron un moyen de montrer que la femme est l'égale de l'homme et qu'elle peut avoir la même carrière professionnelle, gênée par les enfants qu'elle pourrait avoir ? C'est assez injurieux à l'égard des mères de familles nombreuses, parce que ça suppose que, si elles ont cette maternité, ça ne peut être que des idiotes ou des analphabètes. En somme, c'est ça que cela insinue. Il parlait surtout du continent africain, tout de même, dans sa déclaration. Mais même, moi je connais des mères de familles nombreuses et de familles très nombreuses, qui sont des femmes parfaitement intelligentes, parfaitement éduquées, mais qui considèrent que leur vocation est de transmettre la vie qu'ils ont fait à une progéniture nombreuse. On doit non seulement les en féliciter, mais les remercier, parce que ce sont ces enfants-là qui peut-être paieront les retraites des vieillards que nous serons devenus et que sera devenu un jour M. Macron. Par conséquent, je trouve que ce propos est parfaitement déplacé. Même Emmanuel Macron, ce même Emmanuel Macron, qui a promu, ou en tout cas appelé à l'élection au secrétariat général de l'organisation internationale de la francophonie, une Rwandaise, et là également, son choix choqué, alors que pourtant, la francophonie, c'est le développement du français dans le monde. Son choix n'a pas choqué suffisamment. J'ai eu le plaisir, parce que j'ai organisé une petite soirée intime pour fêter, si tant est qu'il y ait à fêter, les 30 ans de ma vie parlementaire. bilan de mandat en présence de personnalité et de relais d'opinion. Pour rendre compte de mon mandat, auprès d'un certain nombre de personnalités, il y avait là notamment M. Vernochet, qui a été un des principaux personnages de la francophonie. Je trouve que cette nomination de Mme Moushiki Wabo, parce que je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette Mme Moushiki Wabo est une femme politique rwandaise qui n'a cessé, avec le gouvernement de Paul Kagame, dont on sait qu'il a un comportement extrêmement agressif dans toute l'Asie orientale et centrale, d'incriminer la France et de faire porter sur la France cette accusation tout à fait diffamatoire et injurieuse que d'avoir été plus ou moins complice du génocide rwandais, alors que la France est dans des très rares États qui a choisi de s'interposer et d'essayer précisément de protéger les populations civiles. Peut-être ne l'a-t-on pas fait assez, peut-être est-on arrivé trop tard, mais toujours est-il qu'on s'y est efforcé en y envoyant nos soldats qui ont connu des risques aussi assez considérables en cette circonstance. Eh bien non, nous faisons l'objet de cette accusation parfaitement injuste de la part de ceux-là même que nous avons tenté de protéger. Je rappelle que le gouvernement de M. Kagame, qui est président du Rwanda, a un Rwanda pays francophone. Ça n'était pas un ancien territoire français, c'était un ancien territoire qui faisait partie de l'Empire belge. Bon, le Rwanda, comme le Burundi. M. Kagame a imposé l'apprentissage de l'anglais à l'école, à faire rentrer son pays dans le Commonwealth britannique. Autrement dit, c'est une politique délibérément de rupture avec la France, avec la culture française. pour la francophonie. C'est absolument extravagant que cette dame, encore une fois, qui n'a pas été avare de propos diffamatoires envers la France, ait été, par la faveur de M. Macron, propulsée au secrétariat général de la francophonie. Soldat français, Bruno Golnich, dont la mémoire sera probablement commémorée le 11 novembre prochain, et pourtant l'Elysée a communiqué sur le fait qu'il ne souhaitait pas trop militariser les commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale. A votre avis, c'est un déni de l'histoire militaire de la France ? Oui, bien sûr. Parce que ça a été une victoire arrachée au prix de sacrifices absolument inouïs par l'armée française. Voilà, un million et demi de morts, la plupart du temps militaires, justement, et je crois quatre ou cinq millions de blessés, c'est-à-dire toute une génération sacrifiée, dont faisait partie d'ailleurs mon grand-père, qui lui s'en est tiré de façon absolument miraculeuse, ayant reçu l'ordre comme officier d'artillerie à 23 ans de se faire tuer sur place lors de la dernière grande offensive allemande, qui s'est pris une balle dans l'œil, qui est ressortie derrière l'oreille, qui a été laissée pour mort, qui a été miraculeusement sauvée, et je me souviens encore de son émotion et des larmes qui lui montaient aux yeux lorsqu'il évoquait le souvenir du 11 novembre et des cloches qui battaient à toute volée dans sa ville natale de Langres. J'ai exprimé cela déjà. On envoie encore beaucoup nos soldats se faire tuer un peu partout. On les a envoyés se faire tuer en Bosnie, on les a envoyés se faire tuer, en Libye, on les a envoyés se faire tuer, en Irak, on les a envoyés se faire tuer, au Mali, en Centrafrique, etc. Et alors, on voudrait que cette éclatante victoire militaire de la France ne fût pas célébrée comme elle le devrait, mais quand j'étais enfant, je me souviens, j'accompagnais mon grand-père à ces défilés militaires du 11 novembre, où l'on voyait comme au 14 juillet défiler nos troupes, je pense aussi à nos troupes d'Afrique du Nord, aux Spahis dans leur gandoura magnifique, se monter sur leurs petits chevaux blancs et beaucoup d'autres. Pourquoi se priver de cette commémoration ? Le fait que, fort heureusement, nous soyons réconciliés avec l'Allemagne ne signifie pas que nous ne devions pas célébrer cet événement et honorer par un défilé militaire, par une grande manifestation militaire, tous les morts de l'armée française. Moi, j'ai choisi de célébrer le 10 novembre la mort des suites de ses blessures, notamment, d'un immigré polonais qui s'appelait Kostrowiski, qui est l'un des plus talentueux poètes de la langue française, engagé volontaire, alors que rien ne l'y contraignait. c'est pas comme ces jeunes gens dont on nous dise qu'ils viennent se réfugier, jeunes afghans ou maliens ou que sais-je encore, qu'ils viennent se réfugier chez nous et qu'il faudrait accueillir parce qu'ils fuient la guerre dans leur propre pays. Non. Lui, ça n'était pas son pays et il s'est engagé pour défendre la France. Il a fait 4 ans de guerre, il a été blessé. C'est Guillaume Apollinaire, c'était son surnom, et j'irai sur sa tombe et je pense, si on me laisse le faire, je déclamerai quelqu'un de ce poème merveilleux « Si je mourrais là-bas sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour au loup ma bien-aimée et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée, un bel obus semblable aux mimosas en fleurs. » Eh bien, il ne faut pas que ce souvenir s'éteigne comme meurt un obus sur le front de l'armée. Je reviens à des sujets un petit peu terre-à-terre, pardonnément par avance. Deux sujets pour clôturer. Le prix du gasoil en France, un grand élan populaire contestant l'augmentation du prix du gasoil. On dit que les taxes représentent deux tiers du prix. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui la nécessité de se séparer de ces énergies polluantes ? Et est-ce que finalement le gouvernement n'a pas raison d'augmenter le prix pour diminuer la consommation ? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le moment ? Bien sûr, moi je me chauffe au fuel dans mon village, bien sûr, et pas mal parce que ça 6 000 litres par an, bon, ça a progressé de 37% si je compare les prix d'aujourd'hui à ceux d'il y a 3 ans. Quelle solution ? La solution, ce serait quand même que l'État considère que les ressources fiscales doivent rester stables et ne les augmentent pas au fur et à mesure de ce que les prix du carburant augmentent. D'ailleurs, vous dites 60%, je me demande si ce n'est même pas davantage, parce que c'est 60% de, comment dit-on, autrefois, on disait T-I-P-P, là, c'est T-C-I-P, T-I-C-P-E, c'est ça, Taxe sur la consommation intérieure des produits énergétiques. Bon, mais ça s'ajoute au reste, ça s'ajoute à la TVA, par exemple, de mémoire. Donc, on pourrait concevoir que, voilà, on taxe le litre à temps, quelle que soit par ailleurs l'évolution des prix de la matière première. On est trop content, évidemment, de ce que le montant de l'impôt augmente proportionnellement au prix de la matière première et ça, ça permet, en réalité, de rattraper toutes les exemptions d'impôts que l'on nous promet par ailleurs et donc, personnellement, je n'ai pas vu de la couleur parce que, en ce qui me concerne, ma taxe d'habitation, ma taxe foncière et cela va sans dire mon impôt sur le revenu n'ont pas diminué d'un centime, tout au contraire. Enfin, dernier sujet, c'est le sujet pas de vague initié par les professeurs de l'éducation nationale en France suite à l'image d'un jeune lycéen braquant avec un pistolet à billes son professeur lui demandant de le marquer comme présent alors qu'il avait été absent au cours précédent. Les professeurs se sont lancés dans une dénonciation des phénomènes d'insécurité, d'incivilité dont ils sont les victimes dans les classes qu'ils président. c'est selon vous une prise de conscience nécessaire, une légère exagération de ce qui se passe dans les établissements scolaires ? Oui, mais c'est encore enserré dans toutes sortes de tabous parce que de tout temps et je l'ai été moi-même et je le regrette d'ailleurs parfois parce que c'est vrai qu'il y avait des professeurs, certains professeurs fragiles qui n'avaient pas beaucoup d'autorité et vous savez une meute d'adolescents c'est rarement bienveillant même quand ça s'appelle Jean-Paul ou Albert et c'est très dommage parce que ces professeurs auraient pu nous apporter quelque chose, vous voyez j'ai des remords un peu tardifs. Moi-même j'ai été professeur, je n'ai jamais eu le moindre problème de discipline. C'est pas le prénom qui est responsable, vous êtes du coup en désaccord avec Eric Zemmour. Non, non, c'est pas le prénom qui est responsable mais quand même il y a dans ces phénomènes, pas dans la totalité des phénomènes mais dans ces phénomènes de violences extrêmes que l'on constate partout des rivalités entre des bandes qui s'affrontent et par exemple un adolescent de gamin de 12 ans qui a été lynché à coups de barre de fer bon, des intrusions de bandes dans les lycées etc. il y a quand même un problème qui est lié à l'immigration. C'est très nouveau comme phénomène. C'est pas si nouveau que ça, c'est surtout nouveau parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit de dire que le déracinement de populations entières qui sont coupées de leurs valeurs d'origine lesquelles les valeurs africaines par exemple dans les pays d'origine accordent beaucoup d'importance et de respect aux anciens mais le déracinement provoque une rupture avec les valeurs d'origine sans que soient assimilées les valeurs du pays d'accueil parce que celui-ci n'ose pas précisément les imposer aux nouveaux venus et là il y a un phénomène qui est un phénomène détonnant en quelque sorte et qui fait régner violence insécurité alors que l'on me comprenne bien je dis ça pour les ligues de vertu et je le pense très sincèrement j'en ai eu dans mes cours des étudiants issus de l'immigration qui se conduisaient de façon parfaitement correcte et qui même quand j'ai été moi-même persécuté par les autorités de notre pays par le recteur Morvan et d'autres encore dans des persécutions partisanes inspirées par l'hostilité politique qui ont pris ma défense bon mais malgré tout il n'en reste pas moins sociologiquement parlant que c'est un facteur considérable de l'aggravation de ces violences et comme on n'a pas le droit d'en parler sous peine d'être traité de racisme de xénophobe de que sais-je encore et bien on ne risque pas de traiter le problème si on n'en parle pas merci de votre intervention bonne continuation dans la session parlementaire et à bientôt 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 à bientôt